d'art et d'archéologie pour ses acquisitions. À travers l'exploitation des collections de la bibliothèque et des archives qui documentent leur acquisition, Michaela Passigny et Alix Perard vont mettre en lumière la part des ouvrages en langues étrangères présents dans les collections de la bibliothèque d'art et d'archéologie, mais aussi leur circuit d'acquisition et les réseaux de personnalités à la fois françaises mais également étrangères, dont les conseils ont permis justement l'acquisition de ces ensembles. Elles nous permettront aussi d'appréhender les questions méthodologiques soulevées par une telle analyse de constitution, donc de collection d'imprimés au sein d'une collection qui, lorsque la bibliothèque est donnée à l'université en 1918, comporte environ 100 000 volumes. Donc elles vont soulever ces questions de méthodologie et d'analyse. Elles nous permettront également, à travers l'examen plus détaillé de cas précis, d'aborder la question des enjeux présentés par les traductions d'ouvrages en langues étrangères à cette période. Et elles mettront en avant les réseaux constitués par la BAA, à la fois pour des questions de conseils, donc des réseaux de chercheurs, mais aussi pour les questions d'acquisition et d'envoi des ouvrages, donc les réseaux de libraires potentiels pour le développement de ces collections internationales et en langues étrangères. Avant de passer la parole à Pascal Cugy, je voulais remercier nos deux intervenants d'avoir accepté de participer à cette séance et d'avoir travaillé sur ce sujet qui est réellement inédit pour l'instant. On a conscience depuis longtemps de l'importance de la part des collections en langues étrangères dans les collections de la bibliothèque et de ses origines, mais ça n'avait jamais été étudié. Et on le verra avec les questions méthodologiques, on comprend un peu pourquoi ça n'avait pas été étudié, c'est relativement complexe. Et remercier le service des manifestations de l'Institut national d'histoire de l'art pour son soutien sans faille dans l'organisation de ces séances tout au long de l'année. Je passe immédiatement la parole à Pascal Cugy qui va présenter nos deux intervenantes. Merci beaucoup Caroline et donc je m'associe également à ces remerciements envers le service des manifestations et je redis moi aussi à quel point nous sommes heureux dans le cadre du programme, donc de terminer cette année universitaire mouvementée avec deux chercheuses qui ont travaillé sur ces sujets extrêmement complexes des collections en langues étrangères au sein de la bibliothèque de Doucet et plus généralement au sein de l'histoire de l'art de la période. Alors, ces chercheuses, donc Michaela Passini et Alix Perard que je vais présenter l'une et l'autre dans une minute, reviendront à deux voix pendant cette séance et puis ensuite nous aurons un temps de discussion sur quelques-unes des multiples questions que Caroline vient d'évoquer, que nous avons donc retenues de manière assez large pour cette dernière séance. Alors, je commencerai donc par Michaela Passini, je respecte l'ordre alphabétique. Michaela Passini, donc, qui fut pensionnaire à l'Institut national d'histoire de l'art, je le rappelle, pour le domaine histoire et théorie de l'histoire de l'art et du patrimoine de 2008 à 2012 et qui est actuellement chercheuse au CNRS rattachée à l'Institut d'histoire moderne et contemporaine de l'École Normale Supérieure. Donc, elle travaille principalement au sein de cet institut sur l'histoire de l'histoire de l'art au XIXe et XXe siècle, ce qui inclut également l'histoire du patrimoine, des musées et des expositions. Et elle est l'auteur de très nombreux articles et ouvrages sur ces différents domaines, parmi lesquels je citerai simplement, pour commencer, deux livres très remarqués. Le premier, ce qui est tiré de sa thèse, qui est la fabrique de l'art national, Le nationalisme et les origines de l'histoire de l'art en France et en Allemagne, de 1870 à 1933, qui est paru en 2012 à la Maison des sciences de l'homme. Et puis, un petit peu plus récemment, L'œil et l'archive, une histoire de l'histoire de l'art, qui est parue en 2017 à la Découverte et qui est une importante synthèse sur l'histoire de notre discipline. Donc, si nous avons souhaité entendre Michela Passini ce soir, c'est bien parce que les langages et les échanges plus ou moins tumultueux entre les individus, les livres et les territoires ont souvent été au cœur de ses préoccupations, au cœur de sa thèse, évidemment, qu'elle a soutenue à Pise, mais aussi au cœur de beaucoup d'autres de ses travaux, comme par exemple l'édition de la correspondance allemande de Jeanne Muntz, qu'elle a publiée en 2012 chez Armand Collin, et puis de ses travaux sur la question du rapport au patrimoine en France au début du XXe siècle, notamment au moment de la Première Guerre mondiale. Alors, elle a très récemment pu aborder la question de la traduction dans un très intéressant article de la Revue germanique internationale, article qui est intitulé « Pourquoi traduire ? » « Pratiques et enjeux de la traduction au début de l'histoire de l'art professionnel », ce qui nous a vraiment conforté à un moment d'organiser ce séminaire dans l'envie de l'écouter ce soir, et nous la remercions vraiment d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Donc, Alix Perard dialoguera avec Michaela Passini autour de ces différentes questions, et Alix représentera ce soir le programme de la Bibliothèque d'art et d'archéologie, qu'elle a rejoint en octobre dernier, en tant que chargée d'études et de recherches au sein de l'Institut national d'histoire de l'art. Alors, Alix Perard a une double formation d'historienne et d'historienne de l'art, et elle s'est spécialisée autour des questions de la réception de l'Antiquité en France et dans les pays germaniques, notamment en réalisant un mémoire de Master 1 qui proposait une étude comparée du Pompéianum d'Acheffenbourg, de la Villa Querellos de Beaulieu-sur-Mer, et de la Villa Getty à Malibou. Alors, elle a ensuite entamé des travaux sur Salomon Rénac et sur sa relation à l'espace germanique, des travaux qu'elle poursuit actuellement dans le cadre d'une thèse en co-tutelle entre l'Université parien Panthéon-Sorbonne et l'Université de Halle, qui est une thèse dirigée par Alain Duplouis et Elisabeth Desculteaux, et qui est intitulée « Les Rénacs et l'espace germanique, une approche transnationale de l'archéologie sous la Troisième République ». Un sujet de thèse qui, évidemment, trouve de très nombreux échos avec le thème de ce soir et plus généralement avec des thèmes qui nous occupent dans le cadre du programme et nous sommes donc très heureuses aussi de la compter parmi nous ce soir. Donc, je vous laisse la parole et la main pour cette intervention. Merci, Pascal et Caroline, pour l'introduction. Je voudrais donc commencer en parlant d'un numéro de décembre 1924 dans la Gazette des Beaux-Arts. Donc, vous voyez ici la couverture et donc dans lequel André Joubin, qui était directeur à l'administrat de l'archéologie, avait écrit un article qui revient sur la fondation de la création de la bibliothèque Doucet et qui prend pour exemple son expérience d'art personnel et qui montre en quoi cette bibliothèque a été très intéressante car il rappelle la situation des étudiants et des spécialistes à l'époque qui sont confrontés notamment à un manque de bibliothèques spécialisées quand ils réalisent leurs travaux. Il dit ainsi « Les étudiants de ma génération qui préparaient aux alentours de 1989 le concours de l'école d'Athènes se rappellent l'indigence des bibliothèques de ce temps qui leur proposaient une douzaine d'ouvrages et de volumes et une pensée de photographie. Les bibliothèques spécialisées n'existaient point alors et les bibliothèques générales qui doivent de la satisfaction à tout le monde sont impropres à des recherches approfondies. La situation est également confirmée par René Jean dans son premier de communication en 1912 au congrès d'archéologie de Rome où il signale lui-même les ordres gaspillés dans la bibliothèque par les travaux de cet ordre, les restrictions à la communication des ouvrages et l'absence fréquente des livres dissinés dans divers dépôts. La bibliothèque est donc initialement constituée comme le disait René Jean d'un noyau de quelques livres mais ses fonds ont rapidement augmenté pour atteindre 100 000 ouvrages aux alentours de 1920. Et à cela, le bibliothèque René Jean y voit plusieurs raisons. Tout d'abord, les moyens financés qui ont été développés par Doucet et ce qu'il appelait la collaboration bénévole et dévouée des savants, ce qui fait que la bibliothèque est devenue pour lui une bibliothèque formée pour les savants mais aussi une œuvre collective des savants qui se pose donc comme une référence face à la pénurie d'ouvrages spécialisés qui étaient souvent à l'époque publiés dans des langues étrangères. Et donc la recherche des ouvrages ne pouvait pas constituer comme le disait René Jean un hasard qui a été livré au catalogue des librairies car le multilinguisme jouait un rôle très important à l'époque avec le poids de l'archéologie allemande. Ce qu'on voit notamment dans les diverses correspondances que René Jean entretenait avec divers savants en particulier avec Paul Padrizet une correspondance qui a fait l'objet d'une analyse dans une grande étude à paraître qui va donc paraître aux éditions de l'UNHA et qui s'appuie sur les recherches de Samuel Prevot dans le cadre de son HDR. Mais aussi avec d'autres savants en particulier on peut citer Samuel Morhenac Edmond Plotier Théophile Omole ou Gustave Fougère qui montrent qu'il y a un grand nombre de livres allemands qui étaient conseillés par ces savants qui sortent tous de l'école d'Athènes. Mais évidemment il faut voir qu'il y a aussi une grande variété de langues pour correspondre à ces volontés de multilinguisme l'anglais, l'italien, l'espagnol, le danois ou le hollandais pour donner quelques exemples. Ce qui entre en écho avec une volonté d'universalité de la bibliothèque d'art et d'archéologie qu'on retrouve d'ailleurs dans son agencement dans les locaux de la rue Fontaine. Donc René Jean disait d'ailleurs à ce propos toujours dans le congrès archéologique de Rome 2112, je cite « Dans chaque salle, on a groupé autant que le faire se pouvait et classé d'après leur grande division les ouvrages les plus nécessaires à un savant travaillant sur un sujet précis. » C'est ainsi que les égyptologues trouvent groupés les ouvrages sur l'Égypte à côté desquels s'ouvre le domaine mystérieux des assyrologues, que la série classique occupe la salle la plus grande, la salle d'honneur si vous voulez, que ceux des érosis qui s'intéressent plus spécialement à l'art chrétien jusqu'à la fin du Moyen-Âge, à l'art hindou, à l'art moderne, ne peuvent que coudoyer des personnes étudiant les sujets qui leur sont sympathiques. René-Jean poursuit à l'usage de l'éditeur qui n'est que composé exclusivement d'archéologues « Je ne parlerai pas de la place qui sera réservée aux manifestations de l'art contemporain, car quel que soit l'intérêt que vous portez tous à l'heure de notre temps, je ne dois pas oublier que nous sommes ici à un congrès d'archéologie où seuls doivent avoir place les propos sur les choses du passé. » Ces propos de René-Jean ont donc l'intérêt que manifestait les concepteurs de la bibliothèque d'art et d'archéologie aux espaces géographiques qui sont éloignés et des études les plus classiques. Nous proposons donc aujourd'hui d'appréhender le poids de ces ouvrages en langue étrangère au sein des collections de l'ABA et de montrer aussi comment elles ont pu apporter des réponses aux besoins présents des chercheurs, mais aussi comment elles ont pu élargir leurs horizons et leur offrir de nouvelles possibilités. Pour cela, nous voudrions commencer par une présentation plus détaillée des chiffres de l'ABA qui montre bien la diversité. Ces chiffres sont donnés par Émile Dassé dans son article de 1920 qui est paru dans la revue de l'art moderne et qui reprend les chiffres au moment où la bibliothèque est donnée à l'université à la fin de l'arrière mondiale. Il dénombre ainsi 100 000 volumes imprimés, 500 volumes manuscrits, 1 500 dossiers de Thunamus Creek qui comptent des photographes ainsi que des documents originaux auxquels il faut aussi ajouter 1 200 photographies, 100 000 estampes et 2 000 recueils de gravures. Pour mener à bien ces études, nous sommes donc appuyés sur les quatre registres d'entrée de la Bothèque d'art et d'archéologie qui sont aujourd'hui conservés dans la Bothèque de l'UNA-CHA qui recouvrent une période de 10 ans à peu près qui va de juillet 1910 jusqu'à octobre 1920, ce qui signifie qu'on n'a peut-être pas gardé la trace des premières entrées et donc de la croissance rapide qu'évoquait René Jean. Il faut savoir aussi que sur ces registres, seuls les registres 3, 4 et une moitié du registre 2 contiennent des numéros d'inventaire. La numérotation commence donc comme on le voit sur cette slide au 15 mars 1912 et se termine en date d'octobre 1920 par le numéro d'inventaire 13 123. Mais donc pour les premiers registres, c'est-à-dire le premier et la moitié du second qui ne comporte pas le numéro d'inventaire. On peut dénombrer environ 6200 entrées. Donc au total, on dispose de 19 320 entrées pour les 100 ouvrages qui sont évoqués en 1920 par Émile Gassier. Donc c'est où nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les langues étrangères. Il faut savoir quand même qu'il y a une grande part d'ouvrages en français, plus de 40%. Dans le premier inventaire qui va de juillet 1910 jusqu'à octobre 1911, c'est paré à 46%, tandis que les deux registres derniers qui couvrent à novembre 1912 à octobre 1920, la proportion est un peu plus faible aux alentours de 44%. Et donc pour la langue étrangère, à proprement parler, la langue la plus nombreuse est les livres qui sont écrits en allemand avec 18% d'ouvrages dans le premier inventaire contre seulement 12% dans le troisième inventaire. En parallèle, c'est de baisse des livres en allemand. On voit par contre une augmentation des livres en anglais qui passe sur la période de 13% à 21%, tandis que le pourcentage d'ouvrages en italien est restable aux alentours de 10 à 12%. Mais on peut s'en aller aussi une augmentation de langues un peu plus rares et notamment dans la langue morte, le latin qui va passer de 2 à 4% sur la période. Mais ce sont les chiffres les plus importants. On voit quand même qu'il y a beaucoup une variété de langues dans les livres qui sont proposés par l'ABA. On trouve également du russe, du danois, du portugais, de l'espagnol et des langues asiatiques comme le chinois et le japonais. Et il y a même une section qui est entièrement consacrée à la section chinoise et aux livres en chinois qu'on connaît bien grâce à la correspondance entre Doucet et Édouard Chavannes qui étaient à l'origine de cette section. Comme le mentionne René Jean dans ce congrès d'art en 1921, je cite de 1909 à 1914, Chavannes fut l'âme de la section chinoise, ce qui permit à la bibliothèque de mettre à la disposition des chercheurs un ensemble de livres sur l'histoire de l'art et l'épigraphie chinoise tels que peu d'institutions européennes peuvent rivaliser avec elles. René Jean avait ainsi sollicité à l'aide du sinologue qui a dressé avec une grande précision les relevés d'ouvrages que la bibliothèque d'art et d'archéologie devaient acquérir pour enrichir cette section. Et il lui a proposé également de faire un catalogue. Donc c'est la lettre qui se trouve ici sur le PowerPoint. Et ces livres qui sont souvent acquis à l'étranger, en particulier au Japon, et à des prix très élevés. Souvent, la bibliothèque qui est mentionnée, c'est le Bribou Nkido à Tokyo. Mais plus rarement, ils peuvent aussi être acquis dans le cadre de vente publique. Comme c'est par exemple le cas pour la bibliothèque de Victor Colin de Clancy, qui était ambassadeur de France en Corée et qui était un grand collectionneur de livres et d'instruments de musique également en parallèle. C'est une vente qui a permis à l'église d'art et d'archéologie et d'accueillir beaucoup d'ouvrages rares qui concernent l'histoire de la gravure en extrême orient. Édouard Chavane est certes le collaborateur principal pour la sélection chinoise, mais il a été aidé par d'autres savants, en particulier par Charles Mégoun qui était un spécialiste de l'histoire de la NAM qui était installé à Shanghai et qui s'occupait de l'abonnement de revues qui étaient plus aisés à réaliser sur place. Mais on peut aussi citer la collaboration réculière d'Ulter Golubev qui est une grande famille aristocratique d'origine russe qui a fait ses études tout d'abord à Saint-Pétersbourg et qui s'était intéressé dans un premier temps à l'Italie avant d'effectuer un voyage aux Indes entre octobre 1910 et mars 1911 accompagné par Charles Muller où ils se sont rendus tous les deux à Bombay, Delhi, Lahore, Peshawar et Madras. À son retour, Goulubev est chargé d'un cours sur l'histoire de l'Inde à l'École de l'Orient et collaborera à la Béthénie d'Art et d'Archéologie comme le signale Père Dreset dans ses nombreuses correspondances. Dans ce cours de Père Dreset, il signale également d'autres savants en particulier Victor Ségalen ou encore les étudiants d'origine chinoise Je vais laisser donc la parole à Michaëlle Apassini pour qu'elle vous parle d'un point de vue plus méthodologique des langues étrangères. Merci Alex pour cet aperçu très précis et très riche de la réalité de la bibliothèque et merci évidemment aux organisatrices du séminaire et à l'équipe de l'INHA qui travaille sur la bibliothèque de dossiers pour justement par ce qu'elles m'ont offert la possibilité de travailler sur cet ensemble de documents très très riches et qui est vraiment particulièrement intéressant je pense pour l'historiographie de l'histoire de l'art parce que c'est un ensemble de documents d'archives Alex en a montré quelques-uns qui permet vraiment de travailler sur la question de la circulation de l'information c'est ça qui va m'intéresser le plus ce soir pour cette intervention au-delà du récit linéaire de l'accumulation des connaissances qu'on a tendance à faire évidemment quand on fait de l'historiographie et moi en première un objet comme la bibliothèque avec ces archives avec ces archives ces documents ces riches correspondances qui justement documentent la naissance l'évolution de cette institution tout cet ensemble de documents incite à saisir les logiques du travail savant dans toute leur complexité et dans leur dimension la plus concrète c'est ça qui m'intéresse très particulièrement ce soir et je dirais que cet ensemble des documents qu'Alix vient de présenter et notamment les registres nous permettent de poser différentes questions sur notamment ce qu'on a pu voir en France de la production historiographique étrangère à une époque donnée c'est comme ça que j'essaierai de prendre ce soir la question de la présence de l'étranger à la bibliothèque de Doucet par quel canon l'information circule d'elle et selon quelle logique et qu'est-ce qu'on peut en déduire quant à la géopolitique de l'histoire de l'art et de son institutionnalisation au moment où comme toutes les sciences humaines au début du XXe siècle elle est prise dans un double dynamique de nationalisation et d'internationalisation au temps des expositions universelles et des congrès internationaux alors deux pistes s'ouvrent à nous on a évidemment différentes possibilités d'interroger ces ensembles de documents et ce type d'institutions mais disons que historiquement dans le monde occidental et en France en particulier on l'a fait selon deux grandes manières dont on a traité de la transnationalité et de l'internationalisation des sciences humaines en construction l'histoire des transferts culturels d'une part qui est principalement orientée vers des questions de circulation de concepts d'oeuvres d'hommes aussi et d'autre part l'histoire des organisations internationales savantes et leurs effets sur l'institutionnalisation des sciences humaines comme l'étude par exemple des congrès internationaux qui ont été cités dès la présentation de la science de ce soir alors évidemment ce sont deux modèles en histoire des sciences humaines c'est deux types d'orientation mais il faut être conscient que les deux ont des limites évidemment d'une part du côté de la littérature institutionnelle le fait de se situer a priori au point d'observation le plus internationalisé c'est à dire on prend les congrès on prend les expositions internationales on prend les correspondances des savants donc évidemment on a un biais très fort on se situe au pôle le plus internationalisé de l'échange et donc on risque de sur-sélectionner parce qu'évidemment on travaille sur ce qui ont fait les choix de l'internationalisation et c'est un biais dont il faut être conscient et la limite possible évidemment aussi de l'histoire des transferts est un peu la même on a là encore à faire un ensemble d'acteurs présélectionnés ceux qui ont décidé qui ont eu les moyens de participer à un transfert culturel donc on risque un peu de donner à voir un monde des circulations très fluides et d'autant plus faciles qu'elles sont saisies à partir des plus accomplies d'entre elles et je trouve qu'il est très intéressant en revanche même si c'est plus compliqué et qu'on va le voir en particulier ce soir on a l'intention de le faire et souvent on n'a pas les moyens concrets de le faire mais il est très intéressant en tout cas d'essayer de travailler sur les résistances sur les inerties sur tout ce qui ne circule pas dans toutes ces circulations internationales et on va le voir surtout quand on parle des questions de traduction notamment à l'histoire de l'art donc je n'anticipe pas Alice aussi va revenir sur la question de traduction mais je pense qu'il faut être très attentif à se dire que oui évidemment c'est un monde de circulation très dense les sciences humaines du début du XXe siècle et en même temps il y a des résistances extrêmement fortes qui peuvent être des résistances idéologiques qui peuvent aussi être tout simplement des résistances de type vraiment matériel des résistances des contraintes liées à la matérialité de ces sciences humaines et aux technologies dont disposent les technologies d'échange dont disposent les chercheurs à l'époque donc on va on va réparler et je crois que pour essayer au moins d'éviter ces écueils ou pour en prendre conscience on peut prendre la question dans un autre sens plus attentif aux problèmes posés par une histoire matérielle des arts et des discours sur l'art pour procéder à un transfert culturel pour participer aux grands jeux internationaux de la science il faut disposer d'informations et cette information n'est ni universellement ni naturellement disponible dans un univers en cours d'institutionnalisation limité par certains contraintes matérielles et soumis à des très fortes dynamiques de nationalisation de quelles informations disposait-on au début du XXe siècle sur la vie intellectuelle à l'étranger et plus spécifiquement sur l'histoire de l'art en train de se faire quand on était par exemple un historien de l'art exerçant à Paris une perspective intéressante pourrait être de restituer la réalité du tissu conjonctif des communautés épistémiques de l'international savante si l'on veut et de poser la question de que savaient réellement les uns des autres les praticiens et théoriciens du discours sur l'art d'un pays à l'autre d'une ville à l'autre que partageait-il comme référence savante comme connaissance érudite comme outil de travail un praticien du discours sur l'art qu'il soit universitaire ou critique mondain ou de manière pluraliste placé dans une position intermédiaire entre ces deux figures polaires en savant un historien de l'art disons lorsqu'il exerce à Paris dispose d'un environnement particulièrement favorable pour son activité notamment pour ce qui est de la mobilisation de la formation sur ce qui se fait se publie et se dit sur son domaine d'activité il dispose notamment des bibliothèques il dispose aussi de librairies des musées de collections privées des différentes institutions qui lui fournissent cette information et il dispose aussi des réseaux personnels particulièrement différenciés et denses de collègues on va le voir quand on va parler des correspondances notamment sur la traduction donc un réseau de collègues d'étudiants des connaissances susceptibles de fournir à leur tour des informations de références et même des ouvrages ou des reproductions des acteurs donc des médiateurs si vous voulez qui sont particulièrement nombreux dans les grandes villes et notamment quand il s'agit des migrants ou des visiteurs temporaires venus de loin et Paris évidemment c'est un pôle hyper central non seulement en France mais dans le monde de l'art européen occidental à l'époque de la création de la bibliothèque et des premières évolutions on va dire de la bibliothèque du C et évidemment la bibliothèque du C est naturellement liée à ce cadre urbain donc je pense qu'il sera particulièrement intéressant ce soir pour commencer un petit peu à défricher le sujet mais dans la poursuite de ce beau travail très important sur cette bibliothèque exceptionnelle il sera très intéressant d'interroger les formes quotidiennes du travail intellectuel en histoire de l'art et en archéologie évidemment au seuil du XXe siècle et donc l'approche matérielle et technique au ras du sol pour répondre à l'expression de Jacques Revelle de cet objet de la bibliothèque permet j'espère d'éviter le double écueil d'une histoire intellectuelle désincarnée présupposant l'universalité et la symétrie de l'information la fluidité des circulations et la contemporanéité effective des contemporains donc on va essayer je vais essayer pour ma part ce soir de à chaque fois évidemment parler des circulations parce qu'on parle de ça et il y a bien de circulation mais de faire très attention aussi à toutes les formes d'inertie et des difficultés de problèmes de non circulation finalement de résistance à la circulation et donc je placerai mon travail ma réflexion de ce soir qui va être vraiment très ouvert il va y avoir beaucoup plus de questions que des réponses mais je le placerai dans cette perspective il s'agirait je pense idéalement de commencer en tout cas à interroger et à essayer de voir le monde de l'art vu de Paris donc d'essayer de cerner la perception et le champ de vision d'un lecteur potentiel de la bibliothèque Doucet au début du XXe siècle je cède la parole à Lix et je reviendrai sur ces questions dans un instant Merci Michaela pour cette introduction méthodologique et maintenant je voudrais donc reprendre l'étude de la bibliothèque en parlant de langue rare donc il faut savoir qu'un servant qui a joué un rôle important dans cette optique c'est Gabriel Millet qui était spécialiste de l'art et du christianisme byzantin directeur adjoint à l'école pratique des hautes études qui conseillait beaucoup la bibliothèque d'art et d'archéologie notamment pour les acquisitions d'ouvrages sur l'Europe orientale et qui est occasionnellement aussi à sa vie de traducteur pour des achats russes il est accompagné par un étudiant roumain Oresta Fali qu'il avait lui-même recommandé à René-Jean notamment pour le dépouillement nécessaire au répertoire d'art et d'archéologie et l'élaboration d'un répertoire général sur l'art byzantin qui était une bibliographie systématique de livres et d'articles qui demande un important travail depuis des langues rares et en particulier depuis le Géorgia donc ici par exemple on peut voir une lettre de Gabriel Millet où il conseille des livres sur l'archéologie de Vistre qui se situe en actuelle Croatie mais il mentionne un livre en italien mais sur les conseils de ces différents savants René-Jean c'est aussi adressé à divers acteurs qui pouvaient fournir à la bibliothèque ces livres mais aussi l'aider à classer et à étudier les ouvrages de ces langues rares car ça nécessite un grand travail de traduction et donc on connaît les savants ou même les étudiants qui étaient confiés ces tâches grâce à la correspondance de Père Drizay par exemple dans sa lettre du 4 novembre 1908 Père Drizay a décidé de faire des fiches pour lancer des ouvrages qui vont arriver à la bibliothèque d'art et d'archéologie et notamment à ce propos il évoque la nécessité de traduire les titres des ouvrages et il évoque aussi sa connaissance suffisante pour certaines langues il mentionne en particulier l'anglais l'allemand l'italien et le grecque moderne pour qu'il puisse garantir l'exactitude de ses traductions mais il mentionne les personnes les personnes qu'il pense quand il s'agit de langues plus rares et dans sa lettre ce qu'il mentionne comme langues plus rares c'est notamment le russe le danois et le suédois pour avoir un exemple de personnalité à laquelle il a fait appel pour ces langues rares il faut voir sa lettre du 28 décembre 1912 où il évoque Jean Blum qu'il appelle un oiseau rare et il parlait de la traduction de deux catalogues d'allemands d'une partie gréco-égyptienne de Valdez-Marchmit qu'il présente comme un docteur S-lettre reçu en sang bonne s'occupant d'allemands et de philosophie allemande qui a habité à Copenhague et qui sait le danois fort suffisamment dans cette lune plus tard du courrier il parle également des conditions de rémunération de Jean Blum qu'il a fixées à 200 francs et pour le russe la bibliothèque aurait peut-être été appel à Louis Réau qui est évoqué à plusieurs reprises dans la correspondance de Paul Patrizet et qui avait surtout une personnalité très importante de l'époque ainsi le journal Le Temps mentionne le futur institut français à Saint-Péterrebourg et dans sa lettre du 7 janvier 1911 Paul Patrizet affirme que Réau en sera le directeur enfin c'est une hypothèse qu'il fait donc à présent je vais redonner la parole à Michaela pour qu'elle vous parle un peu plus en détail de l'ouvrage de Rolflin L'art classique qui est un exemple de traduction très intéressant Alors sur la question de la traduction il y a évidemment plusieurs niveaux qui doivent être abordés je crois on peut l'apprendre dans différents sens et à chaque fois il y a évidemment des problèmes différents qui se posent Alors tout d'abord je reviens un peu en amont sur des questions plus générales par rapport à celles très précises et très intéressantes que vient de se lever à l'X et sur lesquelles je vais revenir moi aussi la lettre qu'elle a citée sur Jean Blum m'a aussi retenu mon attention parce que c'est vraiment très intéressant et c'est très rare d'avoir comme ça des traces aussi de la dimension financière de cette traduction non officielle et qui servait vraiment à l'interne on va y revenir mais avant d'aborder ces aspects très techniques et très intéressants de la traduction il y a la question je pense à aborder de la présence des traductions c'est-à-dire d'ouvrages traduits au sein de collections de la bibliothèque tout à l'heure on a parlé de la présence de l'étranger dans l'essence de la présence d'ouvrages en langue originale et évidemment quand on consulte les registres on voit que je n'ai pas fait une étude vraiment spécifique sur ça mais simplement en les lisant on voit que les traductions de grandes ouvrages importants en histoire de l'art en tout cas parce que je ne suis pas du tout compétente sur l'archéologie mais en histoire de l'art les traductions françaises de ces ouvrages sont vraiment achetées systématiquement et dès qu'elles paraissent comme justement la traduction de l'art classique de Wolflin qu'on a à l'écran et toutefois il faut bien savoir que c'est une situation très particulière celle de la traduction de l'histoire de l'art en France à l'époque une situation qui reflète celle générale je pense de la présence et du rôle de la traduction dans l'histoire de l'art et dans les sciences humaines au début du XXe siècle il faut dire que la traduction est un phénomène de façon générale extrêmement marginal extrêmement marginal parce que si l'on prend alors là je cite une étude qu'on avait pu mener avec deux collègues de l'IHMC Claire Guérin et Blaise Wifert on avait fait une première tentative d'évaluer la présence de la traduction en histoire de l'art au début du XXe siècle donc on avait pris tout simplement on avait fait un comptage à partir du catalogue général de la librairie française d'Otto Lorenz qui est donc un catalogue systématique des parutions et on avait pris pour la période 1900-1909 toutes les traductions recensées dans les rubriques relatives aux arts et donc vraiment on avait pris très large tout ce qui concernait le discours sur l'art en France et tout ce qui avait été traduit de langues étrangères et donc pour environ 1400 titres au total dans ces différents rubriques qui ont trait au discours sur l'art le catalogue général de la librairie française n'est récense pour la période 1900-1909 que 21 titres traduits donc 21 sur 1400 pour 9 ans pour vous dire à quel point c'est une réalité je disais marginale alors évidemment ça nous fait poser des questions ça nous fait nous poser des questions sur les statuts de la traduction en histoire de l'art et en sciences humaines donc une question qui me semble importante à poser une question préalable à l'étude de la présence de la traduction à la bibliothèque de Doucet alors évidemment là on a affaire à un lectorat et la bibliothèque le montre très bien et vraiment les intentions les échanges aussi qui président à sa création et les intentions de ses créateurs surtout ce qui concerne justement la présence de l'étranger le montre très bien c'est un lectorat ils savent très bien qu'ils ont fait un lectorat qui est la plupart du temps capable de lire les ouvrages dans la langue d'origine au moins pour ce qui concerne les grandes langues universitaires scientifiques à la fin du XIXe siècle et au début du XXe c'est-à-dire l'allemand l'anglais le français l'italien ce sont les langues justement qui sont citées par Pierre Brisé comme les langues qu'il connaît même si peut-être il surestime un petit peu dans cette lettre sa capacité et il le dit lui-même il le reconnaît lui-même dans des lettres suivantes il surestime peut-être sa capacité à lire et à traduire à comprendre ces langues-là en tout cas un lecteur spécialisé de l'époque le lit et est capable de les comprendre pour le public des universitaires et des savants la traduction n'est donc pas une condition sine qua non pour que les œuvres écrites en langue étrangère puissent être connues et ce d'autant moins que les publications en question sont susceptibles de modalités de circulation variées qui n'altèrent pas fondamentalement leur portée scientifique l'article sur un sujet précis le corandu de lecture par entière la conférence publique permettant de divulguer sur une forme on va dire plus légère et accessible une partie essentielle d'un travail d'un savant qu'il s'agisse de ses conceptualisations de ses thèses majeures de ses méthodes d'enquête ou de ses modalités d'administration de la preuve et donc il est très important pour parler de la traduction en histoire de l'art et de la présente traduction à la bibliothèque de Doucet il est important de souligner que les opérations qui debouchent sur la publication d'un ouvrage traduit sont inséparables d'une série de pratiques qui dépendent tout d'abord de la disponibilité encore une fois de l'information sur l'étranger avant d'être traduit intégralement et de paraître en volume un ouvrage l'histoire de l'art mais un ouvrage en sciences humaines plus généralement a probablement été signalé dans la presse spécialisée peut-être généraliste il a fait l'objet de commentaires de récensions qui ont pu comporter la traduction ou la paraphrase d'extraits donc on a tout d'abord des traductions partielles et en se situant encore en amont avant que soit commenté l'ouvrage le nom de son auteur a circulé largement au sujet d'autres ouvrages ou articles qu'il a écrits d'attributions qu'il a avancées d'activités qu'il a menées en tant que responsable d'institutions artistiques donc c'est une situation qui est très différente de la situation de la traduction littéraire c'est-à-dire en histoire de l'art et en sciences humaines en général la traduction arrive vraiment en fin de chaîne comme consécration d'un auteur ce n'est pas la traduction qui fait circuler une heure une thèse une méthode c'est parce que ça a largement circulé en amont et par d'autres canaux plus informels moins officiels que la traduction est produite pour rendre donc accessible l'ouvrage en lectorat moins spécialisé qui n'accède pas aux langues qui n'accède pas à l'ouvrage en langue originale et donc justement quand cet ouvrage de Wolflin qui paraît en 1899 en Allemagne est traduit le premier ouvrage de Wolflin traduit en France quand il est traduit en 1911 et bien évidemment le nom de l'auteur des extraits des citations de co-rendus ont abondamment circulé en France et d'ailleurs à propos de cet ouvrage là il est utile de souligner que c'est vraiment un cas un peu un cas d'école l'histoire de la traduction l'histoire de l'art en tout cas c'est le seul ouvrage de Wolflin qui a été traduit avant 1952 une publication en français de la traduction de ces principes fondamentaux de l'histoire de l'art et c'est un ouvrage de Wolflin qui est vraiment exceptionnel au sein du corpus wolflinien parce que c'est on va dire le moins wolflinien de ces ouvrages c'est un ouvrage qui est très rédévable d'une histoire de la civilisation à la bourgkart c'est un ouvrage que quand on le lit aujourd'hui si on vous donne la version française et que vous ne savez pas qui est l'auteur de cet ouvrage vous pourrez dire Eugène Munt justement donc c'est vraiment un ouvrage que les auteurs français de l'époque qui faisaient l'histoire de l'art pouvaient recevoir qu'ils étaient capables de recevoir et donc quand on lit parfois dans des publications un peu anciennes d'histoire de l'histoire de l'art que Wolflin a été compris étudié très peu en France et très tard faute de traduction justement moi je pense que le problème doit être pris en sens inverse ce n'est pas faute de traduction que ça a été compris très tard en France mais c'est parce que il n'intéressait pas les auteurs français ou moins cette partie-là de sa partie la plus formaliste par rapport à cette partie plus histoire de civilisation ça intéressait beaucoup moins les auteurs français et donc on a eu des traductions beaucoup plus tardives et donc justement si on répond à cette question de la traduction au sein de la bibliothèque de Doucet on a là affaire à ces pratiques très importantes pour la production de traductions officielles c'est-à-dire de traductions publiées donc ces pratiques qui se situent en amont de la traduction officielle et qui font que celle-ci puisse exister c'est-à-dire toutes ces traductions partielles non officielles informelles qui permettent justement à un lectorat qui travaille très bien sur les langues en langue originale qui n'a pas besoin d'un principe de la traduction pour lire Wolfflin ou tout autre auteur de l'époque qui en tout cas permettent de prendre conscience que cet auteur-là doit être traduit donc qu'il entre dans un canon dans un panthéon des historiens de l'art qui sont internationalement connus et qu'il est nécessaire que son oeuvre soit traduite en français et donc justement parmi les lettres de Paul Perdrizi à René-Jean je remercie là vraiment chaleureusement Pascal Cugy qui nous a permis de les lire à un temps record à nous les envoyant et évidemment je salue le travail fondamental de Samuel Prouvo sur cette correspondance très très intéressante évidemment ces lettres-là nous permettent de voir très concrètement quelles sont les pratiques de ces historiens de l'art qui ont besoin de traductions sur notamment de langues rares comme le cas du russe ou du danois et qui fabriquent de façon vraiment très artisanale avec un réseau d'étudiants de connaissances l'oiseau rare donc parler à l'instant c'est cet étudiant qui traduit donc l'oeuvre les deux catalogues d'anois de tercuit gréco-égyptien de Val-de-Marge donc c'est vraiment une traduction on va dire artisanale dans le sens où c'est une personne qui a des bonnes compétences linguistiques mais qui n'est pas un professionnel de la traduction qui est tout d'abord un historien de l'art qui a des compétences scientifiques d'abord et puis des compétences on va dire linguistiques qui viennent du fait qu'il a fait un séjour au Danemark mais voilà on le mentionne comme ça mais on lit dans la lettre il connaît suffisamment le Danois donc voilà suffisamment on a donc affaire à des pratiques qui sont des pratiques informelles à une traduction qui n'est pas une traduction officielle une traduction qui est quand je dis fabriquer c'est vraiment tous les processus très concrets très matériels de fabrication de cette traduction qui est manuscrite qui est faite sur des cahiers reliés et qui est utilisé ensuite qui est mis à la disposition des lecteurs de la bibliothèque parce qu'elle est mise à côté de l'ouvrage dans les rayons de la bibliothèque de l'ouvrage en langue originale donc on a l'ouvrage en langue originale bien sûr et la traduction parce que évidemment là il s'agit d'une langue rare et moins accessible à des lecteurs français même très spécialisés par rapport par exemple à l'allemand il s'agit du Danois mais cette traduction là est justement l'un de ses premiers pas de ses préalables à la traduction christienne qui qui permettent ensuite de vraiment parler d'une traduction officielle d'une traduction publiée et de faire toutes les démarches pour que cette traduction existe et donc la bibliothèque d'Oussé je pense qu'il est très intéressant pour reprendre l'expression qu'utilisent Céline Trautmann-Valleur et Carole Meigny dans leur très bel ouvrage très beau volume collectif de la Révue Germanique internationale consacrée à la bibliothèque Barbour la bibliothèque comme laboratoire là on voit bien qu'on a une circulation de langues de concepts des notions de méthodologie des traditions historiographiques nationales étrangères au sein de la bibliothèque d'Oussé et via la bibliothèque d'Oussé à toute la le champ savant de l'histoire de l'art en train de se faire en France à l'époque et plus largement en Europe et que la bibliothèque est vraiment un laboratoire de cette circulation la fabrique aussi de cette circulation par des opérations très très qui sont à la fois indissociablement intellectuelles et matérielles comme c'est fait de vraiment fabriquer de toute pièce une traduction inédite et non officielle de cet ouvrage et d'autres qui sont qui sont mises à la disposition des lecteurs de cette façon donc traduction au sein de la bibliothèque a les deux sens évidemment la présence des traductions officielles qui est très importante même si leur nombre est très restreint comme il est restreint aussi dans l'histoire de l'art de l'époque c'est vraiment extrêmement marginal comme pratique par rapport à ceux que l'on connaît aujourd'hui et fabrication de traductions non officielles mais qui en tout cas sont vraiment essentielles pour le travail des praticiens de l'histoire de l'art au début du XXI siècle donc je cède à nouveau la parole à Alex donc pour tous ces ouvrages qu'on a évoqués notamment celui de Belupin qui Mikaela vient d'évoquer ce sont des acquisitions qui nécessitent de faire appel à des étrangers soit par l'achat de la bibliothèque de savants étrangers ou bien tout simplement par l'achat d'un délibré qui se situe à l'étranger donc pour parler des achats de savants étrangers il faut d'abord savoir que c'est un type d'acquisition qui est relativement rare car Doucet ne s'est pas caché que ça lui déprisait ainsi dans sa correspondance avec René Jean il dit je ne suis pas par principe très partisan des bibliothèques toutes faites par d'autres mais on peut quand même néanmoins signaler de grandes descriptions à cela tout d'abord l'achat de la bibliothèque Michaelis qui a été fait sur les conseils de de Perdrizet et ce dès la création de l'ABA donc en 1908 car il s'agit là d'un moyen d'augmenter très rapidement les fonds de la bibliothèque et aussi d'avoir accès à des ouvrages spécialisés qui étaient trouvables simplement dans la bibliothèque de Michaelis et dans ses courriers donc pour convaincre Doucet Perdrizet en s'est bien sur la valeur que représente la bibliothèque de Michaelis en particulier pour l'art du XVIe siècle par exemple dans sa lettre du 3 octobre 1808 Perdrizet rappelle à René Jean qui devait l'accompagner pour les négociations de l'achat qui pouvaient étudier les catalogues de la bibliothèque lors de leur classement à Strasbourg et pour cela il conseille aussi qu'il amène avec eux le catalogue de l'Institut archéologique allemand qui avait été établi par l'historien de l'art August Mao et il continue en disant qu'il s'agit d'y marquer ce que la Béa possède déjà et il indique également à René Jean peut-être l'ouvrage vous sera-t-il commode pour faire le relevé des richesses de la bibliothèque Michaelis cela vous dispensera d'écrire les titres de livres pour l'antiquité je considère que ce livre excellent est le point de départ de la bibliothèque René Jean et Padriza se montrent aussi particulièrement intéressés par un fond de vieux ouvrages italiens sur les antiques comme il le dit dans un article pour le bulletin de la fabuleuse de Strasbourg dans les années 1920 qui est notamment qu'il trouvait à Rome car il faut savoir que Michaelis avait beaucoup travaillé sur les collections antiques du 16e siècle et la bibliothèque Michaelis est aussi importante car elle contient beaucoup d'ouvrages en langue morte notamment en grec ancien et en latin dont la bibliothèque de Doucène n'avait pas encore d'exemplaire et de plus Michaelis avait hérité des ouvrages de son oncle Otto Jan qui était professeur de philologie et d'archéologie à l'université de Leipzig qui était un grand centre à l'époque si la chasse des bibliothèques ne se fait pas donc en 1908 ça relève tout simplement de la volonté de Michaelis qui ne voulait vendre sa bibliothèque qu'après son décès ce qui explique donc que l'achat est de nouveau envisagé après le décès de Michaelis en 1910 et que cette fois on trouve trace des négociations qui sont menées entre René Jean et les trois fils de Michaelis mais cette tentative d'achat échoue car l'université de Strasbourg fait valoir au dernier moment un droit de préemption sur les ouvrages et mon part de réserve rappelle toujours dans cet article du bulletin de la faveur de Strasbourg de 1922 le nom de celle qui a permis à cette subvention d'aboutir il s'agit de la baronne de Stikaneur de Landau que Michaelis a décrit dans son article comme une auditrice et admiratrice du défunt donc vous voyez ici l'ex-lébris de la bibliothèque Michaelis après le don de la fondation de la fondation Stikaneur donc en décembre 1910 qui actuellement se trouve dans les papiers de Michaelis et de Othoyan donc à la bibliothèque universaire de Strasbourg si cet échec apparaît pour les deux hommes comme Romain Vexem c'est un terme qui est périodisé a lui-même utilisé dans son courrier le 10 décembre 1910 il faut relativiser l'échec car la BAA n'avait pas besoin à l'époque d'autant d'ouvrages parce qu'elle avait déjà commencé à constituer un fond très important et ce qui peut expliquer aussi donc pourquoi à la BNUS on a pu retrouver découvert de René Jean au fils de Michaelis mais qui a changé la perspective pour l'achat car il s'agit cette fois de négociations pour acheter des doublons à l'université de Strasbourg et à sa bibliothèque mais on peut revenir sur un autre exemple d'acquisition de bibliothèque avec celle de Kekule von Stradenitz qui est intervenue un peu plus tard en 1913 et cette fois-ci ça a été une réussite même si elle n'a pas signé la bibliothèque elle n'a pas été achetée en entier ils se sont surtout concentrés sur des achats d'ouvrages qui intéressaient la BNUS et donc tous les ouvrages qu'ils considéraient comme superflux par exemple sur la philologie sont envoyés ou vendus à des institutions car Patrice avait souvent mis en garde René Jean sur les dangers de cumuler des doublons dans la bibliothèque et ce qui est intéressant de noter aussi à propos de cette acquisition c'est qu'elle a été facilitée par l'intermédiaire de Franz Winter qui a été le successeur de Michaelis à la chaire d'archéologie à Strasbourg et qui donc avant était l'assistant de René Archiculé à l'université de Berlin où on skilom vient les circulations à l'intérieur de l'espace germanique aussi pour un seul cas et donc outre ces achats qui sont faits auprès des bibliothèques ils sont surtout faits par le conseil de sa banque qui conseille la BA et donc ce qui est très frappant c'est de voir une part dominante délibralement comme on l'a dit du fait du poids de l'archéologie germanique mais il y a donc le code de Patrice du 14 juin 1908 donc vous voyez ici un extrait et surtout très éloquent à ce titre car donc il évoque le fameux catalogue de l'Institut archéologique allemand qui a été fait par August Mao et qui sert de base pour tous les achats mais il évoque aussi de nombreuses revues germanophones en particulier dans le domaine de l'histoire de l'art il évoque par exemple la Zeisschrift pour de la Kunst le répertorium pour la Kunst la Zeisschrift pour la Christliche Kunst et les Berliner et les Berliner mais il évoque aussi des revues qui sont plus très à l'archéologie en particulier dans sa lettre 19 janvier 1909 où Patrice a évoqué son travail de fichage à partir de ces revues et notamment à partir du Yerbord des Deutschen Archivision Institutes où il signale qu'il va dépouiller les précieuses listes bibliographiques qui ont publié le trimestre le Yerbord à Deutschen Archivision Institutes qu'il qualifie de première revue d'archéologie classique et il continue de préciser à René-Jean vous ne devrez pas tarder à en faire l'achat quand ce ne serait que pour profiter le plus vite possible de ces bibliographies lesquelles donnent non seulement les livres mais aussi le sommaire des revues il continue dans sa lettre du 30 mars 1910 à inciter sur l'importance d'autres revues archéologiques notamment les Vineria Eft qu'il considère comme aussi importantes que le Berliner et la Boucher mais donc il conseille aussi dans d'autres langues par exemple des ouvrages italiens comme par exemple le Bullettino de la Commissione Archeologica Municipale di Roma qui est ce nom très important et dans lequel il indique qu'il faut se réfugier à ces index qui sont mis à part et il mentionne même à René-Jean qu'il peut trouver cette revue auprès de l'éditeur Macmillan qui se trouve à Londres ainsi pour les Etats-Unis il mentionne le Journal of the New Stases et pour l'Angleterre en plus particulier il mentionne le Annual of the British School at Athens il ajoute également des conseils semblables pour des ouvrages en hollandais notamment le livre de Jensen sur les urnes étrusques funéraires du Musée d'Antique de l'Aide donc là par exemple on voit aussi un autre livre de Jensen sur les monuments étrusques grecs et romains aussi en hollandais il mentionne également des ouvrages en danois dans les nombreux catalogues qui concernent les égyptologies notamment comme le catalogue de l'Anna et l'Itthèque et enfin il mentionne aussi des ouvrages en grec moderne où il mentionne la possibilité de les acquérir en s'abonnant comme membre de la société archéologique d'Athènes ce qui permettrait dit-il de recevoir l'éphéméris archéologique à un meilleur compte ce qu'on l'achetait en libéré ce qu'on constate c'est que sur ces lettres qui est le conseil des savants se trouve beaucoup l'annotation de la main de René Jean qui indique si l'achetat a été fait ou pas s'il a été fait il indique un dé et dans le cas contraire il indique une croix dans la marge mais ces acquisitions se fondent surtout auprès de la librairie qui constitue un très vaste réseau qu'on retrouve souvent dans la correspondance de Patrizia mais aussi dans les quatre registres d'inventaire en termes de dons il évoque donc beaucoup de librairies anglaises la librairie Proctin par exemple qui est à Londres et qui est spécialisée dans des livres sur l'Orient et sur l'Afrique et qui a aussi une grande collection de livres en chinois en persan en arabe et qui va fournir par exemple des livres à la Béa sur l'histoire de la Chine de l'Inde il évoque également la librairie Quaritch qui se spécialise dans les revues orientales et qui a la particularité de présenter des livres rares mais c'est surtout des librairies allemandes qui ont attiré mon attention en particulier Elvary de Razorowicz qui est évoquée dans la lettre 19 janvier 1909 par par Préad-Rizet qui est située à Abyss-Badam car elle fait partie au début du XXe siècle les trois principales librairies allemandes qui ont été exportées donc les deux autres à savoir c'est la librairie Isermann et la librairie Fock et donc plus particulièrement par rapport à Zorowicz il signale qu'elle est spécialisée dans la linguistique qui concerne l'Orient mais aussi dans la numismatique dans dans l'archéologie classique et dans sa lettre donc il dit ce catalogue comprend surtout des ouvrages byzantins provenant de la bibliothèque du savant Fils Kelser mort récemment à Iéna où il était professeur à l'université il évoque aussi donc Baer dans sa lettre du 7 février 1909 qui est mentionné comme un substitut à Francfort-sur-le-Main et il l'évoque car dans sa lettre Padresen mentionne que c'est une maison de confiance et il précise aussi que le catalogue d'un culnable est très intéressant notamment pour ce qui concerne l'histoire de la gravure aux 15e et 16e siècle il mentionne également les éditions Bruckerman toujours à Francfort qui étaient fondées en 1958 par Friedrich Bruckerman sous le nom de Fairlag sur Kunst en Wissenschaft et ensuite elles changent de nom donc en 1861 lorsqu'elles sont transférées à Stuttgart et ensuite elles sont transférées finalement à Munich là où on les connaît maintenant mais elles ont aussi beaucoup de filiales notamment à Berlin Paris New York Londres et Vienne et ce qui est intéressant c'est que à ces éditions sont adjoints à la tenue de photographie qui leur permettent d'être spécialisées dans des reproductions en haute définition une autre librairie qu'on a beaucoup retrouvée notamment dans la lettre du 26 mars 1909 c'est la librairie Zimmel et on le trouve aussi beaucoup dans les quatre registres d'inventaire encore spécialisées en philologie et en linguistique orientale il évoque donc Le Choeur dont on parle tout à l'heure qui disait qu'elle avait une filiale à Rome mais la librairie originale se situe à Leipzig et se consacre à la philologie et à des revues italiennes comme La Chivo di Glottologia La rivista di Philologia Classica général sur la géographie et sur l'ethnographie et comme c'est un antiquaire il vend aussi beaucoup d'estambres des atlas des éditions régionales des manuscrits et encore un catalogue d'inclinables Le courrier Le courrier du 13 avril 1970 notamment montre l'importance de la relation entre l'ABA et ses livraires ainsi Père Driza dit-il à René-Jean je vous renvoie je vous renvoie si inclut les documents que vous m'avez envoyés concernant le projet d'acquisition des publications de l'Institut Archaeologico de Roma à mon avis vous ferez bien d'accepter les propositions de Luzerman de cette façon vous combleriez une dernière grosse lacune de votre collection d'ouvrages relatifs à l'archéologie classique mais le courrier du 16 décembre 1909 indique aussi que les relations ont parfois détendues voire même qu'il y a eu un certain nationalisme de la part de Père Driza quand il s'adresse à des livres allemands donc Père Driza dit-il si je viens d'étudier aussi et Rachel Top sur l'Égypte de ce faiseur de pétrie savez-vous ce que j'en pense que vous devriez renvoyer l'ouvrage si on peut l'appeler ainsi à Iserman 75 mars vraiment c'est trop pour une collection qui n'oeuvre en a coûté 45 avec une liste explicative que vous n'avez pas le catalogue Iserman ne prévenait pas de cette latine donc vous avez le droit de renvoyer l'ouvrage ou de demander une réduction très forte voyez cela je vous prie il serait fâcheux de faire l'acquisition d'ouvrage inconclet et de laisser ses livres allemands où vous étriez de la sorte mais les ouvrages font aussi le don de savants par exemple donc par exemple on peut parler ici du don de beaucoup de dons en anglais qui ont été faits par Cémo de Ritchie qui était un historien archéologue bibliographe franco-anglais et qui a beaucoup travaillé sur des collections en Italie donc il y a un profil très international ce qui est intéressant pour l'ABA mais c'est aussi le fait d'associations et en particulier de musées donc ici on a relevé les principaux pour l'Allemagne on a surtout trouvé le Kunstmusium d'Université de Wolfsburg pour la Grande-Bretagne le Victoria Unabert Museum bien sûr le British Museum pour les Etats-Unis le Met pour les Pays-Bas le Riche Chronographique Museum de l'Aide pour la Russie il s'agit du musée un palais de Moscou pour la Suisse on trouve beaucoup le musée archéologique de Pâle mais aussi de Zurich et enfin pour la Suède on trouve le musée archéologique de Stockholm maintenant je vais laisser la parole à Michaela pour qu'elle vous parle d'acquisition d'ouvrages particulièrement importants en histoire de l'art et notamment qui concernent la Renaissance Merci Alix en effet c'est justement Pascal a rappelé dans son introduction qu'on a un certain nombre de questions d'interrogations autour de ces données on peut les traiter en étant seul comme chercheur mais on a dans ce travail un peu choral qu'on a fait avec Pascal et Alix dans nos échanges de ces jours-ci on parlait justement de l'importance de ces données importance pour l'histoire de l'art et pour l'histoire de l'archéologie et évidemment aussi importance au sens quantitatif du terme alors du fait qu'il s'agit évidemment d'un travail qu'on peut commencer à entreprendre seul mais qu'il faudrait comme c'est le cas à Yerachan avoir une équipe dédiée et si possible aussi une équipe multilangue justement pour vraiment rendre compte de façon fine et précise des différentes réalités linguistiques et des différentes traditions historiographiques nationales concernées et donc quand il s'agit de travailler moi-même sur ces données je choisis un cas d'étude très restreint parce que par rapport évidemment à l'ensemble des registres qui demanderait une exploitation et une étude longue approfondie et multidisciplinaire je pense ça me permettait de déjà poser quelques questions et apporter quelques pas quelques résultats vraiment mais vraiment quelques plus quelques remarques plus générales sur la façon dont on peut imaginer que ça fonctionnait à l'époque à la bibliothèque de Doucet et donc je choisis cette acquisition de 65 volumes sur la Renaissance italienne sur la Renaissance plus globalement et on va voir pourquoi je veux dire sur la Renaissance italienne parce que c'était l'acquisition la plus importante quantitativement faite par la bibliothèque et c'est une acquisition qui a lieu qui s'est fait le 1er mars 1911 et déjà je pense qu'il faut poser la question de cette grande acquisition très importante de 65 volumes en ensemble sur la Renaissance et notamment sur la Renaissance italienne la Renaissance à l'époque à l'histoire de l'art a vraiment une place tout à fait centrale dans le canon c'est au sommet du prestige patrimonial de l'époque les thèses à l'histoire de l'art se font encore si l'on regarde les thèses soutenues à l'époque en France comme en Allemagne ou en Italie la Renaissance est vraiment le sujet des prédilections et c'est un sujet à l'époque qui est très expérimental c'est-à-dire que les historiens de l'art se concentrent sur la Renaissance et c'est le terrain qui permet de tester de nouvelles possibilités méthodologiques techniques et qui vraiment a permis le développement de courants méthodologiques particulièrement intéressants en histoire de l'art notamment et évidemment c'est aussi un terrain qui est un terrain un partage si on pense à la géopolitique des institutions en histoire de l'art dans cette histoire de l'art en cours de fondation on voit évidemment immédiatement ça saute aux yeux une concurrence internationale pour la production d'en savoir sur la Renaissance italienne ça devient très vite un enjeu très important avec la fondation à la fin du XIXe siècle de l'Institut allemand de Florence le Coushistorisches Institute en Florence et ensuite la fondation d'un institut français qui étudia à ce moment Marie-Cernia Blanchard et qui elle montre bien à quel point cette fondation a été longue et difficile et justement cette concurrence avec l'Allemagne a joué un rôle de poids dans la fondation d'un institut français rival de l'institut allemand et évidemment c'est vraiment une concurrence extrêmement forte pour le contrôle sur les ressources esthétiques de la péninsule avec une production d'ouvrages notamment et de documents très importante la mise à disposition de documents qui est vraiment en comment dire un champ très très un champ émergent si on peut dire ça comme ça de l'histoire de l'art du premier XXe siècle donc avec des éditions de documents on pense à John Munt ce que l'on a mentionné tout à l'heure et cette concurrence France-Allemagne qui est particulièrement importante et évidemment les savants italiens qui l'aperçoivent très bien de leur point de vue savants italiens qui sont en train eux-mêmes d'essayer de fonder les premières chaires d'histoire de l'art en Italie sur les modèles de chaires déjà existantes en Allemagne et en France et donc en tout cas pour la situation française telle qu'on peut l'apercevoir dans des revues comme notamment la Gazette des Beaux-Arts on voit très clairement que les acteurs français se perçoivent comme une tradition historiographique une communauté scientifique en retard il y a cette perception du retard face à l'Allemagne qui est particulièrement importante et donc cette acquisition de 65 volumes sur la Renaissance et notamment sur la Renaissance italienne se place dans ces contextes-là après je disais la place de la Renaissance italienne dans les canons de l'histoire de l'art de l'époque c'est vraiment quelque chose qui se reflète très bien dans la composition de ce lot de 65 volumes 65 volumes sur la Renaissance dont 61 ouvrages sur des artistes ou des œuvres d'art italiens et 4 sur l'Allemagne sur Dureur donc vous voyez que la place vraiment de cette tradition italienne est particulièrement importante dans cet achat et si si l'on regarde par contre la place des ouvrages en italien acquis dans ce lot de 61 volumes sur la Renaissance italienne et 4 sur la Renaissance en Allemagne et bien la place des savants italiens et des ouvrages italiens dans ce lot est beaucoup plus limitée et je fais un comptage tout simple qui reflète bien aussi la situation qu'a montré par ces graphes très bien faits à l'instant on a dans ce lot de 65 ouvrages donc sur la Renaissance 35 ouvrages en allemand 11 en italien 6 en anglais 12 en français et en dont je n'ai pas été capable de le retrouver tout simplement parce que les registres ne mentionnent que le titre et pas d'auteur pas de lieu d'édition etc. et donc je précise que je choisis la langue comme critère pour mon comptage parce que c'était plus pratique je pense c'est plus précis que de choisir le lieu d'édition qui n'est pas donné d'abord mais j'aurais pu faire de recherche mais en tout cas ça reflète mieux je pense choisir la langue ça reflète mieux la réalité de l'histoire de l'art germanophone avec toutes les contributions de savants de l'empire austro-hongrois comme Springer qui est très très présent dans ses registres Anton Springer qui est un savant d'origine tchèque qui écrit évidemment en allemand comme c'est le cas à l'époque et donc il vaut mieux je pense pour ce comptage-là privilégier le critère de la langue plutôt que le critère de l'édition ou le critère un critère de nationalité qui évidemment serait rendu vite obsolète par les évolutions de la géopolitique et une autre précaution une autre précision cette acquisition évidemment n'est pas représentative de la réalité de la bibliothèque c'est-à-dire que c'est une acquisition qui est faite à un moment sans doute pour pallier de manque c'est-à-dire qu'ils acquièrent des ouvrages qui en 1911 leur manquent des ouvrages plus ancients et donc ce n'est pas vraiment représentatif de la réalité de la bibliothèque et pourtant on peut imaginer que dans la bibliothèque les ouvrages si on prend les ouvrages consacrés à la rénaissance italienne ou à la rénaissance en général à la bibliothèque d'Ossier la France serait probablement beaucoup plus présente et pourtant ce comptage avec cette surréprésentation très massive justement de la science allemande ou de la science germanophone est assez représentatif je pense même avec toutes les précautions qu'on peut prendre est assez représentatif de l'histoire de l'art européenne du début du XXe siècle néanmoins il faudrait pouvoir et c'est vraiment le cas je pense de ce registre pour pouvoir avoir un travail très approfondi et très très fin et plus nuancé de ce que je peux proposer ce soir il serait nécessaire de les croiser avec d'autres sources comme des répertoires des ouvrages publiés par année et dans les différents disciplines pays par pays parce que évidemment dans mon petit comptage c'est 11 volumes en italien qu'est-ce que ça veut dire si on ne sait pas année par année combien d'ouvrages et des produits en italien sur la renaissance italienne évidemment ça peut permettre une perception beaucoup plus fine de réalité de l'histoire de l'art d'avoir d'autres moyens de contrôle et aussi évidemment croiser ces données avec tout ce qui est présence des revues en langue étrangère et présence des actes des grands congrès internationaux alors là évidemment en faisant comme c'est possible parce que ce sont des registres très fournis c'est une masse de documents très intéressante mais sans faire de comptage très compliqué et en les lisant seulement on voit immédiatement que les grands les grands congrès d'histoire de l'art pour l'histoire de l'art Alex pourra apporter plus de précision pour l'archéologie mais en tout cas les congrès internationaux d'histoire de l'art leurs les actes de ces congrès sont présents à la bibliothèque qui est achetée systématiquement pour les revues évidemment c'est plus compliqué de voir parce qu'on les a évidemment dans les registres mais il est très difficile de savoir comment l'achat se fait au-delà des précisions que tu as pu apporter sur les conseils sur les conseils qui peuvent être donnés par différents acteurs de ce réseau de la bibliothèque d'OUSSE quand elles sont achetées pourquoi à un certain moment avec on le voit dans les registres des achats qui sont systématiques et qui interviennent à un moment évidemment la revue a déjà été fondée et donc on achète tous les 11 premiers volumes du costfreude pourquoi ces moments-là les costfreude et comment ça s'est fait donc croiser l'achat de revues l'abonnement aux revues l'achat d'actes de congrès internationaux les ouvrages les répertoires qui permettent d'avoir une idée du marché des ouvrages sur l'art pays par pays année par année comme le Horto Lorenz en France et les registres c'est un travail titanesque mais ça permettrait vraiment d'avoir une vision beaucoup plus claire de comment ça fonctionnait concrètement ce qui était choisi et d'avoir aussi une idée de logique qui préside à ce choix d'acquisition par la bibliothèque d'Océ et puis et puis aussi évidemment croisement avec les registres de lecteurs alors évidemment ce croisement avec les registres de lecteurs alors je ne me suis pas lancée dans une analyse approfondie mais encore une fois j'ai lu tout le registre de lecteurs ça peut être un peu décevant parce qu'à l'époque la saisie des adresses des lecteurs n'était pas systématique donc on a plus que la moitié des lecteurs dont l'adresse n'est pas récensée on voit évidemment que c'est une bibliothèque qui est en fréquentation internationale avec des lecteurs en provenance de New York de Berlin de Bonn Paul Klemen grand historien de l'art allemand là on voit apparaître des noms très significatifs comme ça des lecteurs en provenance de Munich mais aussi de Londres de différentes villes de Suisse et de Belgique mais c'est une fréquentation internationale modeste et surtout on a des vraies difficultés dues au type de saisie et au traitement de l'information à l'époque de vraies difficultés à utiliser ces données on a un certain nombre de lecteurs italiens qui sont récensés néanmoins comme le professeur Monti de Florence donc c'est comme dire monsieur Dupont de Paris c'est très difficile après de pouvoir utiliser ce type de données deux choses à remarquer néanmoins la présence féminine a creusé dans le lectorat international de la bibliothèque il y a une présence féminine très très forte et le fait au delà de cette présence internationale que si on se concentre sur la France c'est un lectorat très parisien il y a très peu de lecteurs d'après ce que on peut voir avec ces saisies incomplètes il y a très peu de lecteurs en provenance du reste de la France donc c'est une bibliothèque qui est le plus souvent utilisée par des lecteurs parisiens même s'il y a une fréquentation internationale alors pour revenir justement à mon lot de 65 volumes sur la Renaissance italienne ça reflète très bien si on peut le croiser cette fois-ci avec non pas des sources quantifiables comme des registres des répertoires etc. mais quand on arrive justement à les croiser avec des témoignages et donc avec des sources qui donnent accès à une dimension un peu plus qualitative de la recherche ça reflète très très bien ce que dit à l'époque Adolfo Venturi historien de l'art italien le premier qui a vraiment créé la première chaire d'histoire de l'art italien à l'université de Rome 1901 donc après la fondation de la chaire de la Sorbonne et des nombreuses chaire qui sont déjà actives dans les pays germanophones à l'époque c'est vraiment ça reflète très bien le constat d'Adolfo Venturi dans son pamphlet Per la storie de l'art pour l'histoire de l'art qui dit que à l'époque au début du XXe siècle si l'on veut avoir des travaux fiables sur l'art italien il faut lire des travaux allemands et français et que justement les chercheurs français parcourent français et allemands parcourent la péninsule dans tous les sens avec le rouleau de photographie sous les bras c'est vraiment cette image des savants qui arrivent en masse pour explorer et pour étudier et pour s'approprier les patrimoines italiennes et donc il fait appel au pouvoir politique et au pouvoir public italien de l'époque pour dire que l'on a besoin justement de la création de ces chaires d'histoire de l'art pour que le patrimoine italien soit étudié par des savants italiennes de façon professionnelle comme on le fait en Allemagne et en France et donc c'est vraiment à mettre un rapport avec ce type de perception qu'avaient aussi les savants italiens de l'époque et qui observaient justement qui observaient ce qui s'est fait en France et qui Venturi qui cite la bibliothèque d'Ousset dans ses mémoires pour dire à quel point à l'étranger on a justement des centres de documentation particulièrement riches particulièrement important en tout cas de son point de vue lui qui est en train d'essayer de créer une première bibliothèque italienne universitaire d'histoire de l'art à quel point ça a pu être un modèle pour lui pour justement la création de structures pour la recherche en Italie donc je cède à nouveau la parole à Alix pour une conclusion je pense dialoguer Merci Michaela mais avant de conclure je voudrais moi aussi parler d'un exemple d'acquisition et donc sur sur l'archéologie cette fois et donc pour cela je vais prendre l'exemple des Accolégations et des Kungen de Nostentenia Oudox que l'on doit à Dolce Michaelis et donc qui sont parus en 1906 et donc si j'ai choisi cet ouvrage pour parler des ouvrages de la bibliothèque d'art et d'archéologie c'est surtout parce que l'ouvrage est emblématique de par son auteur qui a joué un très grand rôle dans l'archéologie du XXe siècle mais aussi parce que sa bibliothèque a joué un très grand rôle dans l'histoire de la bibliothèque d'art et d'archéologie comme on l'a évoqué tout à l'heure et aussi parce qu'il y a beaucoup de correspondances à ce sujet entre Paul Padrizat et René Jean pour l'acquisition de la bibliothèque mais aussi autour de la figure d'Adolphe Michaelis lui-même et en particulier il y a eu aussi des liens très importants entre Salmorina qui était lui-même conseiller de la bibliothèque d'art et d'archéologie et Adolphe Michaelis auquel donc il a consacré un article sur ses N.D. Krongen dans la revue critique d'histoire de l'art et la littérature en 1907 et donc il dit depuis qu'il y a paru ses excellents livres donc il parle d'Andy Krugen que vous avez ici sur sur le PowerPoint esquisse d'une histoire de l'archéologie militante il n'a pas été matable j'ai lu depuis la je l'ai lu une première fois avec plaisir puis bien souvent je l'ai consulté comme un manuel je le dirais presque comme un ami l'auteur un des derniers survivants de l'école de Yann il parle donc d'Auto Yann qui était l'oncle de Michaelis il n'a pas eu l'occasion de diriger des fouilles mais depuis bientôt 50 ans il a été mieux informé que personne des progrès de l'archéologie figurée de la muséographie et de l'histoire de l'art antique donc dans cet article Salomon Kanad dit bien l'importance qu'à l'ouvrage parce qu'il a introduit une histoire de l'art de l'archéologie qui jusque là était peu évoquée et c'est aussi qu'affirme Étienne Michon qui était un conservateur du Louvre dans le journal des savants en 1907 mais aussi dans sa correspondance nombreuse donc il a échangé avec Adolf Michaelis et en particulier dans sa lettre du 11 juin 1907 où il dit en passant en retour à votre suite de ces découvertes j'ai pensé en effet que l'occasion était bonne de pléter la cause de l'histoire de l'archéologie et avec elle de la muséographie votre nom et vos travaux m'y invitaient tout naturellement puisque vous êtes le maître incontesté de ces études et que vous avez rendu pour ma part au moins je ne pourrais oublier Ainsi il apparaît que l'œuvre de Michaelis vient de clore un scène de découverte au cours duquel l'archéologie s'est peu à peu édifiée comme une science et comme le rappelle donc Salomon Renac le conservateur du musée universitaire de Strasbourg ne cherche pas dans son ouvrage raconter une histoire de l'archéologie ou le chauvinisme scientifique aura pu si facilement s'insinuer mais il retrace avec bienveillance les découvertes marquantes du siècle et la naissance de l'archéologie en tant que science qui a vu peu à peu disparaître la pratique des antiquaires et se développer des institutions qui ont permis de se professionnaliser L'ouvrage a donc aussi l'occasion de revenir sur le grand nombre des collectionneurs et les antiquaires ainsi que sur des institutions importantes comme l'Institut Archaeologique Allemand à Rome ou l'École Française d'Athènes pour lesquelles Michaelis avènerait l'admiration et c'est donc l'entrée d'un tel ouvrage dans les collections de la bibliothèque du Cé est significatif de la volonté de ces responsables de fournir aux chercheurs des aussi récents et qui seraient aptes à les accompagner dans leur champ de recherche et donc maintenant je vais repasser la parole à Michaela peut-être pour la conclusion alors simplement pour pour dire quelques mots de conclusion dans cette conclusion que j'espère quand même dialoguer quand on quand on travaille sur quand on nous invite à travailler comme ça a été mon cas sur sur la bibliothèque de dossiers évidemment le chercheur essaye tout de suite de se trouver de modèle de voir ce qui a été fait sur d'autres bibliothèques de voir comment les collègues ont travaillé quel type de référence on peut avoir on peut partager et quand on fait ce type de recherche il y a une référence qui s'impose tout de suite et qui vient nous hanter pendant toute la durée du travail c'est tous les travaux sur la bibliothèque de Warburg et la bibliothèque de Warburg et donc il y a évidemment des articles de Salvatore Settis qui sont vraiment des classiques de Giorgio Gambon à ce numéro de la revue germanique internationale sur la bibliothèque de Warburg comme laboratoire mais alors c'est évidemment extrêmement intéressant mais ce cas de Warburg est absolument non comparable avec la réalité de la bibliothèque pour différentes raisons sur lesquelles on pourra revenir donc je trouve qu'il est très utile pour nous tous de se tourner plus vers les travaux plus que sur les travaux sur les bibliothèques d'histoire de l'art se tourner vraiment sur des travaux des historiens vers les travaux pardon des historiens et des anthropologues des savoirs pour avoir des modèles et avoir des exemples de ce que l'on peut faire avec ces données avec ces traces que les pratiques de recherche du début du 20ème siècle ont laissées dans des documents comme les registres qu'on a vus les registres à la fois des lecteurs des acquisitions etc on a eu tout à l'heure à l'écran la couverture de l'ouvrage de Wolf Wolf il me parlait d'une histoire de l'art sans nom d'artiste donc une histoire du style comprise comme une histoire des formes en train de se faire et pour la bibliothèque d'Ossé ce que je trouve vraiment très intéressant dans ce type de sujet c'est que ça nous incite à faire une histoire de l'histoire de l'art sans grand nom d'historien de l'art une histoire dans laquelle les grands noms de l'historiographie les Wolflin les Réguel les Faucillon seraient pour un temps rélégués aux marges du champ d'investigation perdus dans la masse des lecteurs des utilisateurs de la bibliothèque pour remettre au centre le faso très dense des échanges des opérations des pratiques qui font et qui sont l'histoire de l'art avec toute cette difficulté parfois à faire circuler les choses à comprendre la science produite à l'étranger à l'emporter à la faire recirculer en France à tirer un lectorat qui ne soit pas par exemple lectorat seulement parisien etc. Donc vraiment merci à l'équipe de l'IENHA qui travaille sur la bibliothèque de nous donner l'occasion de réfléchir à ces questions et à mettre à la disposition des chercheurs ces documents passionnants intéressants et vraiment essentiels Merci Merci beaucoup Michela Merci beaucoup Alix et peut-être Caroline et moi comme tu viens de nous y inviter nous allons rebondir sur cette conclusion en effectuant quelques remarques sur vos présentations qui se sont bien accordées à décrire ces deux aspects de la bibliothèque c'est vraiment bibliothèque d'art et d'archéologie et on voit que les acquisitions sont extrêmement nombreuses fournies et dans ces deux domaines elles regardent vers l'étranger alors avec cette distinction que vous avez faite c'est qu'il faut avoir en tête qui sont les langues de la science donc on a dit l'allemand l'italien l'anglais évidemment et puis tout ce corpus de langues rares qui sont extrêmement présentes à la bibliothèque et c'est vrai que ça ressort beaucoup dans les documents qu'on possède parce que ça génère beaucoup de correspondance parce que ce sont des langues que presque personne ne parvient à traiter et ça c'est je pense que c'est un des aspects mais Caroline pourra peut-être me contredire en fait c'est vraiment un aspect très particulier à cette bibliothèque et qu'il me semble on ne retrouve pas dans d'autres institutions de la période et peut-être en vous écoutant mais alors on peut tous parler en vous écoutant ce soir ce qui m'a vraiment marqué dans cette utilisation de ces documents c'est ce que ces documents permettent de voir c'est ce qui est très riche dans ce programme c'est toute la complexité de ces acquisitions à l'étranger donc il y a la circulation des savoirs entre personnes qui s'effectuent assez facilement mais quand il s'agit d'aller acheter des ouvrages il y a toutes les questions de la correspondance avec les éditeurs de la négociation des prix qui apparaissent et donc on peut très bien apercevoir avec les archives de la bibliothèque alors sans même parler des achats qui peuvent s'effectuer dans des régions encore extra-européennes où là il y a tout un processus d'intermédiaire qui doit absolument se mettre en place mais si on parle juste là peut-être des langues très rares finalement il y a un enjeu il y a un enjeu financier il y a un enjeu organisationnel et puis moi je me demande à force il n'y a pas vraiment un enjeu somptuaire presque du point de vue de Doucet parce qu'on s'aperçoit que ce sont des ouvrages des collections qu'on n'arrive presque pas à lire et à traiter à la bibliothèque il faut rechercher cette perle rare dont vous avez parlé Alix et Michaela et cette perle rare donc ce sont des étudiants la plupart du temps ce sont des étudiants qui viennent travailler et dont personne ne peut toujours vérifier le travail le travail est très dur à contrôler donc il doit fabriquer des outils pour permettre la consultation de ses collections mais on a l'impression que c'est vraiment ensuite réservé à un très très petit nombre de lecteurs et donc tout ça un aspect assez assez luxueux alors je ne vais pas dire que c'est contradictoire avec le reste de l'entreprise de Doucet qui veut vraiment faire une bibliothèque pour les travailleurs en histoire de l'art puisqu'on retrouve ces deux aspects dans sa bibliothèque à la fois des collections on va dire très fournies dans les langues générales de l'histoire de l'art et puis ces noyaux qui mobilisent énormément d'énergie dans des langues très très rares et qui sont assez peu consultées me semble-t-il et finalement je me demandais si vous aviez d'autres idées de bibliothèques qui cherchaient à jouer sur ces deux niveaux et qui parvenaient à être efficaces sur ces deux niveaux parce que ça me semble assez singulier dans l'entreprise de Doucet Pascal si je peux apporter quelques éléments alors non pas quelques éléments de réponse parce que là pour l'instant je n'ai pas un exemple qui permette la comparaison d'autres bibliothèques à l'étranger qui soient vraiment qui travaillent de cette manière-là sur les langues rares mais encore une fois moi ça a beaucoup intéressé la question des langues rares même si je n'en ai pas parlé spécifiquement dans mon intervention parce que on voit quand même à quel point ce langues rares intéresse parce que encore une fois parce que il y a un intérêt qui est fait de circulation qui qu'on dirait de circulation préalable l'exemple du Georgian cité par Lix m'avait justement intéressé parce que alors ça reste une langue extrêmement rare à l'époque et encore aujourd'hui et en même temps c'est un peu avec beaucoup beaucoup de guillemets ça a une actualité une vraie actualité dans l'histoire de l'art du début du XXe siècle avec les recherches de Stregoski en Autriche avec ensuite les recherches des élèves de Fossillon donc pour l'archéologie médiévale avant la Première Guerre mondiale et puis tout de suite après la Première Guerre mondiale c'est vraiment un champ alors je ne dirais pas un champ qui est vraiment fouillé par des milliers de chercheurs qui partent en Georgie je ne sais pas du tout ça mais il y a des acteurs comme ça qui en Europe s'intéressent beaucoup à cette région et je pense alors là c'est une hypothèse je n'ai pas d'éléments documentaires à t'apporter mais je pense qu'ils sont en contact non pas peut-être en contact direct je n'ai pas en tête de correspondance entre des élèves de Fossillon et Stregoski il y a une correspondance officielle de Fossillon beaucoup plus tardive avec Stregoski dans le cadre de la Société des Nations mais c'est tout à fait autre chose évidemment mais Fossillon et ses élèves savaient très bien ce qui se faisait en Allemagne savaient très bien ce que faisait Stregoski mais n'étaient évidemment pas du tout d'accord ce sont deux approches complètement différentes idéologiquement et du point de vue du travail historien mais ces acteurs-là les rares spécialistes de la jurgie médiévale se connaissaient très bien connaissaient très bien évidemment les travaux des uns des autres il y avait vraiment une veille qui se faisait et une attention très forte portée aux avancées on va dire de la science dans les autres nations avec évidemment une pointe bien plus qu'une pointe de concurrence extrêmement scintille par les acteurs de l'époque et donc par exemple sur les Georgiens il y a je pense cet intérêt-là de la bibliothèque parce que c'est une langue qui intéresse évidemment beaucoup les chercheurs à l'époque et ça se reflète dans des acquisitions des propositions de traduction encore une fois etc. mais je n'ai pas de je réfléchis encore mais je n'ai pas peut-être de modèle par exemple des bibliothèques à l'Italie qui aurait la même politique d'acquisition sur les langars alors peut-être je peux relayer une question que je viens de recevoir alors la question commence par merci beaucoup aux deux intervenantes qui étaient extrêmement passionnantes et précises et la question finalement porte sur la relation qu'il peut y avoir entre ces acquisitions en langues étrangères et puis tout le travail qui est mené pour le répertoire d'art et d'archéologie et donc tous les dépouillements de revues qui sont effectués par le personnel de la bibliothèque et donc la question pareil c'est qu'en étaient-ils des revues de la bibliothèque le répertoire d'art et d'archéologie permet-il en fait de repérer les revues qui ne sont pas systématiquement dont l'abonnement pardon n'est pas systématiquement répertorié dans les registres d'entrée que vous avez extrêmement finement dépouillés Caroline pourra mieux répondre à cette question finalement qui est très technique sur le répertoire d'art et d'archéologie non malheureusement en fait il faudrait vraiment comparer les deux et pour ma part je n'ai pas fait cette comparaison mais effectivement c'est une bonne question et les dépouillements du répertoire et d'archéologie s'appuyant en grande partie sur les collections de la bibliothèque on peut supposer que les recoupements sont très grands mais ce serait effectivement à vérifier tout ça demande évidemment comme vous l'avez bien souligné cela demanderait des équipes entières presque exclusivement dédiées à l'analyse des catalogues des libraires à l'étranger à leurs recoupements avec les registres des entrées et puis donc les grandes entreprises de dépouillement qui sont confiées à chaque fois à des spécialistes des différentes langues qui sont représentées dans les revues j'avais une autre question alors là aussi qui est une question peut-être très technique Michaela a beaucoup insisté sur cette pratique artisanale des traductions qui était donc dans quelque sorte constitué un service fourni par la bibliothèque pour certains lecteurs mais avec des traductions qui pouvaient rester en place qui semble-t-il pouvaient être proposées à côté des volumes alors est-ce qu'on est-ce qu'on sait ce que sont devenues ces traductions et est-ce qu'on en a quelques exemples alors je reprends la parole parce que je pensais que désolé la question s'adressait aux spécialistes et aux connaisseurs de la bibliothèque vous savez qui sont ici présents je ne sais pas du tout si pour ma part je ne sais pas du tout si 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 ce sont des des traductions qui qui ensuite donnent lieu à une traduction officielle par exemple ou si elles sont restées en place apparemment d'après ce que tu m'avais dit et m'avait dit aussi des des personnes travaillant dans la bibliothèque on n'a pas retrouvé ces fameux cahiers reliés avec la traduction manuscrite est-ce que je l'adresse vraiment aux collègues qui sont ici est-ce qu'on en a est-ce qu'on a des traces matérielles plus que la trace laissée justement dans les correspondances alors pour ce cas précis je n'en avais pas connaissance donc je n'ai pas fait la recherche avant le séminaire mais je pourrais la faire bien sûr en fait les collections de manuscrits de la bibliothèque recoupent des choses très très diverses dont la provenance est parfois un peu compliquée à établir donc il y a eu à la fois des achats de manuscrits parfois de manuscrits du XVIIe siècle du XVIIIe siècle qui font réellement partie des collections et ils ont été agrégés au fil des décennies des documents qui relevaient en fait plutôt des productions de la bibliothèque et il faudrait vérifier si quelques-unes de ces traductions ne s'y trouvent pas maintenant sans qu'on ait forcément fait le lien avec l'activité de la bibliothèque quand ces manuscrits ont été décrits sommairement dans l'inventaire en fait donc c'est quelque chose qu'il faudrait encore explorer nous avons une question aussi qui est une question à la fois très précise et à laquelle peuvent répondre plusieurs des intervenants donc c'est une question de Philippe Sénéchal qui vous remercie et vous félicite pour le renouvellement méthodologique qui est apporté dans cette question dans la pardon qui a été apporté dans la façon dont vous avez traité ces documents et qui demande justement sur quel réseau de conseillers a pu s'appuyer Henri Laurence pour sa collection de traduction qui comprend cinq titres entre 1909 et 1914 donc est-ce que Michaela peut-être veut répondre alors il y a des liens on a fait peu d'éléments sur cette collection ça m'avait beaucoup intéressée quand je suis arrivée au CNRS à l'IHMC où il y a eu et il y a encore un pôle très très intéressant je pense de chercheurs qui travaillent sur la traduction et justement quand on voit ces fameux onze titres de traduction en histoire de l'art entre 1900 et 1909 il y a cette collection dédiée à l'histoire de l'art à l'étranger chez Laurence et je n'avais pas trouvé d'éléments intéressants ou d'archives qui permettaient de dire comment ça se faisait quels titres et aussi par exemple dans le cas de Wolfram que j'avais étudié plus spécifiquement pourquoi ce traducteur-là Konrad Mandach qui est l'issorien de l'art suisse donc évidemment par aussi ses compétences linguistiques une figure de passeur qui était très importante à l'époque pour la connaissance de l'histoire voulard germanophone en France et vice versa mais alors comment concrètement on a pris cette décision de traduire Wolfram et ce Wolfram là malheureusement je n'ai pas d'élément on peut supposer mais juste parce que j'ai pu voir ça dans d'autres cas de traduction plus documentée que j'ai pu étudier on peut supposer c'est souvent le cas que ce soit Konrad Mandach lui-même qui propose une traduction mais à voir ça se passe comme ça dans d'autres cas Berenson dans d'autres cas plus documentée mais c'est juste une hypothèse et pourquoi pourquoi ce texte là en particulier et les autres aussi et pourquoi l'idée de faire cette collection vraiment consacrée à non pas à l'histoire de l'art à l'étranger c'est à dire on a beaucoup de collections dans les grandes maisons d'édition françaises de l'époque consacrées aux arts étrangers et on a beaucoup d'ouvrages sur des artistes allemands faits par des auteurs français sur des artistes italiens faits par des auteurs français mais là c'est vraiment une autre démarche qui est très originale à l'époque de vraiment présenter les grands ouvrages faits par des historiens de l'art étranger et qui était derrière ça pour l'instant je n'ai pas d'élément alors juste j'allais faire quelques commentaires sur Conrad Demandard mais peut-être ce n'est pas forcément le lieu mais effectivement c'est quelqu'un qui est au cœur de tous ces réseaux et qui est très actif au sein de la bibliothèque aussi et qui passe son temps à inciter justement toute une partie du personnel de la bibliothèque qui justement n'a pas forcément toute la maîtrise des langues étrangères qu'il peut avoir il passe son temps à les inciter à aller vers l'étranger et à faire connaître leurs propres travaux à l'étranger donc ce ne serait pas étonnant en tout cas qu'il ait proposé ce type de travaux je pense j'avais peut-être une autre question qui est liée aux sources que l'on peut mobiliser pour ces recherches vous avez très bien montré l'une et l'autre l'importance des correspondances avec les librairies les librairies étrangères finalement parmi celles que vous avez citées est-ce qu'il y en a une qui aurait un fond d'archives identifié dans lesquels on pourrait s'intéresser peut-être pour le programme avec j'imagine des correspondances est-ce que ça ça fait partie des des choses que vous pourriez avoir repérées en Angleterre en Allemagne en Belgique aux Pays-Bas moi j'avais peut-être une une piste en fait on a il y a peut-être des ensembles d'archives chez Quaritch en fait donc en Angleterre et ce serait peut-être une une piste à explorer et donc ils sont conservés toujours par la édition ça fait partie des choses qu'on doit explorer aussi dans le cadre du programme toutes les correspondances actives de la bibliothèque parce qu'on a beaucoup de détails sur sur comment sont reçues les propositions d'acquisition par tous les conseillers de la bibliothèque mais ensuite effectivement il y a toute la mise en route de la machine vers les vers les différents éditeurs des ouvrages moi j'ai peut-être aussi une question alors là qui est plus chronologique que géographique mais qui croise les deux en fait c'était la question de en fait c'est deux questions mais en partie liées la première qui est plus générale c'est est-ce que vous avez eu l'impression donc à la lecture des registres que la bibliothèque suivait de près l'actualité en fait des publications en particulier des publications universitaires c'est-à-dire que les dates de publication des ouvrages étaient vraiment très récentes et qu'il y avait voilà une acquisition quasiment en temps réel des dernières publications et cette question est recoupée donc par la suivante qui est là plutôt effectivement les questions de nationalisme est-ce que Alix a montré en fait que les acquisitions en allemand baissaient mais je crois sur une période en fait en comparant une période précédente précédente 1913 et une période 1913 1920 c'est bien ça et je me demandais si un découpage plus fin montrait en fait que la baisse des acquisitions en allemand intervenait en fait essentiellement à partir de la guerre ou à partir de la fin de la guerre parce que dans d'autres domaines que l'histoire de l'art on voit parfois une réticence en fait à continuer à s'intéresser à ce qui est appelé la science allemande est-ce que vous avez noté la même chose de manière générale chez les historiens de l'art et plus spécifiquement dans les acquisitions de la bibliothèque je ne sais pas si Alix veut d'abord prendre la parole parce que je ne veux pas du tout monopoliser l'espace de réponse alors d'abord dire en fait je n'ai pas analysé dans le détail le volume après la guerre parce que comme c'était une activité qui était un petit peu fluctuante ça m'a pas vu compliqué d'analyser le registre donc c'est pour ça que je me suis arrêtée au troisième registre en fait quand j'ai analysé ça donc je ne saurais pas répondre pour le nationalisme et la baisse des ouvrages en allemand et après je pense aussi que ça dépend des savants et de leur profil en eux-mêmes ce n'est pas parce qu'il y aurait un nationalisme en général qui sera forcément arrêté de s'intéresser à la science allemande dans le détail apporter une précision si je peux apporter une précision sur cette question qui est très très intéressante sur la question du nationalisme justement je suis d'accord avec Alex je pense qu'il y a évidemment un nationalisme politique individuel qui n'empêche pas d'avoir une politique au contraire de veille professionnelle justement qui se comprend très bien dans le cadre de cette concurrence pour la production du savoir sur l'histoire de l'art notamment face à l'Allemagne donc qui n'empêche pas de continuer et même de multiplier les acquisitions et je pense c'est vérifié mais en regardant justement les graphes qu'a montré Alex il y a une baisse des acquisitions d'ouvrages germanophones on va dire qui coïncide si j'ai bien lu les camemberts avec une hausse de l'acquisition d'ouvrages en langue anglaise et j'avais cette question je sens qu'il y a une question pour Alex est-ce que c'est une comment dire une hausse qui dépend non pas d'un intérêt foudroyant en certains moments pour la production en langue anglaise faite en Angleterre mais par l'arrivée sur l'échiquier de l'histoire de l'art de cette superpuissance de l'histoire de l'art que sont les Etats-Unis à partir justement des années 1900-1910 avec là aussi une institutionnalisation très massive et très rapide de l'histoire de l'art avec une production d'ouvrages très important qualitativement de plus en plus bon fort et avec justement cette arrivée en masse sur dans l'espace savant de savant américain on le voit très bien par exemple avec les congrès internationaux si on suit les fréquentations les invitations au congrès international on voit vraiment tout au long de la période 1900-1914 la présence de savant américain qui monte et qui qui deviennent après la première guerre mondiale vraiment dominante et c'est à ces moments-là aussi on le voit très bien dans les écrits d'historien de l'art et de façon plus qualitative on a un glissement très clair en France entre un moment notamment au début du siècle un moment où le grand modèle de la science de l'art c'est l'Allemagne c'est la Kunstwissenschaft et après progressivement s'est mis en place une concurrence Allemagne-États-Unis et puis vraiment une domination états-unienne qui est particulièrement forte plus tard après la seconde guerre mondiale mais on la voit monter tout au long de la première partie du XXe siècle donc je ne sais pas si c'était je ne me souviens plus je n'ai pas pu noter le chiffre mais on voyait vraiment que la présence d'ouvrages en anglais doublait ou presque est-ce que ce sont des ouvrages produits aux Etats-Unis est-ce que tu as pu tu as des éléments qui permettent de le voir de diversifier par rapport à l'Angleterre Non, j'ai trouvé surtout des ouvrages qui sont produits en Angleterre justement un peu aux Etats-Unis mais c'est surtout des revues par exemple la revue dont je parlais le journal of Atlantic Studies là qui pour le coup est produit aux Etats-Unis et après je pense que c'est plutôt pour diversifier les langues pas forcément est-ce que c'est un lien avec le fait que sur les Etats-Unis qu'il y a une grande puissance internationale en histoire de l'art à ce moment-là ou parce que l'anglais peut-être aussi c'est une langue un peu plus accessible que l'allemand donc plus de lecteurs seraient susceptibles de maîtriser Et sur la question de la chronologie qui est très très intéressante je n'ai pas fait pour l'histoire de l'art en tout cas je n'ai pas pu faire de recensement systématique et de contrôle aussi systématique sur tous les ouvrages et l'année des publications mais l'impression que ça donne en tout cas en lisant c'est que tous les grands noms de l'époque avec leurs publications sont les Springer en Allemagne les Venturi en Italie les Soupines en Italie vraiment les chercheurs internationalement connus je ne sais pas quel est l'intervalle entre à chaque fois année des publications et achat par la bibliothèque mais on voit qu'ils étaient vraiment très systématiques dans leur achat et qu'ils savaient très bien comment chercher quoi chercher et qui acheter en tout cas pour l'archéologie c'est pas forcément directement l'année où n'était plus le livre qu'il a acheté ou la revue mais un ou deux ans après donc il sache quand même avoir des publications très très récentes parce que l'archéologie change je pense un peu plus que l'histoire de l'art avec les nouvelles découvertes donc pour qu'il soit bien à jour l'archive de la bibliothèque auquel vous avez bien voulu vous livrer quelques mots peut-être avec Caroline pour dire que le séminaire donc continuera l'an prochain donc c'était la dernière séance de la saison 1 en quelque sorte nous sommes en train d'élaborer la programmation pour l'an prochain donc qui sera une programmation très riche évidemment qui permettra d'étudier d'autres aspects de l'entreprise de Doucet par exemple son système de cotation ses relations avec les archéologues ou bien toute la question des instruments de recherche et des dépouillements dont justement elle favorisa la réalisation et donc nous espérons évidemment que ces séances pourront se tenir en présentiel mais quoi qu'il en soit dans tous les cas vous pourrez les retrouver ici sur la chaîne de l'INHA et donc je vous inviterai à connaître à consulter pardon pour connaître ces dates le site internet de l'INHA mais vous pouvez déjà noter la première séance qui aura lieu le 10 novembre 2021 et au cours de laquelle vous pourrez notamment écouter Marianne Sarda et Jérôme Delatour qui représenteront le programme voilà je pense que c'est le moment de vous dire au revoir pour cette dernière année du séminaire séminaire qui s'est déroulé dans des conditions un petit peu spéciales mais que nous sommes très heureuses d'avoir pu maintenir donc merci beaucoup aussi à vous tous qui avez laissé des messages qui avaient suivi et visionné ces séances donc je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver le carnet de recherche du programme à l'adresse baadoucet.hypothèse.org et donc ainsi vous tenir au courant des actualités et Alix co-rédactrice de ce carnet de recherche que je vous invite donc à consulter merci beaucoup et puis au revoir merci à tous au revoir et puis au revoir merci à tous